Vous allez me dire que tout le monde a déjà fait des parodies, des critiques sur les pubs. Mais moi les pubs ont bercé mon enfance, ok ? Non seulement j'ai appris à faire le bruit du poulet en voulant imiter cette fameuse pub. Mais moi je vais vous dire la vérité en tant qu'ancienne doubleuse. Oui, j'ai été doubleuse de mes 8 à 10 ans à peu près. Et pas d'une simple marque basique de la plèbe, non non non. Je vous parle d'une marque prestigieuse, digne de la haute gastronomie. Et de... de quick. Alors c'est pas parce que j'ai jamais mangé quick que tout de suite faut me juger, ok ? En même temps McDo c'est mieux. Oui la petite fille de quick en 2014-2015 c'était ma voix. Touche c'est quick ! Trop géante les fournitures poucas ! Beyblade hyper vitesse ! Youhou ! Wannabeastop CS9 ! Oh 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 ! A cette époque je me rendais vraiment pas compte de ce qui m'arrivait. Gros à 9 ans je pensais qu'à m'imaginer une vie avec des Barbies. Enfin ce qu'il en restait. On savait pas trop si c'était Barbies princesse ou Barbies survivantes de guerre. Au bout de semaine il y avait toujours un ou deux bras en moins. J'ai donc fait ça une fois toutes les deux semaines, les mercredis pendant un an et demi. Ça prenait à peu près 4h par pub mais ça m'éclatait. Pour ceux qui sont intéressés par le doublage, je vais vous expliquer mon expérience. Ma mère est directrice d'une asso de théâtre. Donc comme elle reçoit souvent des castings, elle la fait passer à pas mal d'élèves, dont moi. Je me souviens du casting, il y avait un bail avec les chevaux. Les chevaux c'est trop génial ! Je pensais tellement pas à ce que je disais. J'ai fait une fois du cheval, je me suis pété la cheville. Un an plus tard, comme par miracle absolu, j'ai eu une réponse positive. Mais pour être honnête, j'avais totalement oublié l'existence de ce casting. Parce que mon cerveau l'avait tout de suite mis dans la case. Échec ! Tu es nul ! Il y avait un gars qui dirigeait les doubleurs, il nous donnait l'intonation. Moi et le gars qui faisaient le petit garçon, on passait notre vie sur géométrie d'âge. Comme on passait un à un pour dire nos phrases, on avait vraiment des heures entières à rien foutre. Merci à toi mon coéquipier, dont je ne me souviens plus le prénom et dédicace à toi, pour avoir survécu avec une petite fille insupportable à côté de toi, qui faisait le poulet pendant presque deux ans. Le gars me faisait parfois répéter des phrases 20 fois et ça donnait lieu à des situations assez drôles. Répète après moi. Magique, je suis une fée Winx ! Magique, je suis une fée Winx ! Non, mais c'est du cœur, tu es une Winx ! Imagine que tu voles comme une Winx, tu respires comme une Winx, fais des gestes comme ça, pas en haut ! Après tout ce travail, le plus drôle, c'est d'entendre sa propre voix à la télé, car quand j'attendais mon dessin animé préféré, et que je voyais passer ma pub à la place que je connaissais par cœur, j'avais juste envie de me lâcher un gros ferme ta gueule.